Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe éclair-violet pour la 9ème ronde du Dofus Qualifier Winter 2023 dans le cadre de la saison 7 des Crossmost Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Xelor, Sacrier et Nutrof contre Enerypsa et Kaflip Upper Mage. J'ai choisi de jouer le Xelor O, le Sacrier Terre et les Nutrof R. Je vous commande ce match en différé. Un petit mot sur la draft, alors comme vous le voyez j'ai pas d'érosion dans ma team, puisque j'ai été amené à pick Xelor et derrière j'avais tellement envie de jouer un Sacrier que je me suis dit bon allez go Sacrier, tant pis niveau érosion j'essaierai de prendre un érodeur en 3ème. Et puis j'ai vu que j'avais l'Enu qui était open, et il y a quand même un petit combo sympa en Xelenu avec l'Enutrof R qui déclenche des dommages R avec la monnaie sonnante sur tentative de retrait PA. Qui fait une bonne synergie avec le Xelor, je me suis dit bon allez on va se faire plaisir. C'est assez ambitieux, peut-être même un petit peu stupide, parce qu'en face on a quand même Eni et Ka qui sont deux gros soigneurs. L'Upper Mage, si il est joué en mode soutien, et ça a l'air d'être le cas ici avec un marteau possédé notamment, peut également beaucoup soigner. Donc je pars sur quelque chose d'assez compliqué, ce qui va m'obliger à jouer un peu plus kill que d'habitude, parce que sans érosion contre ça, ça va être impossible de passer un kill. A moins que j'arrive à faire du bon placement avec le Xelor, j'ai notamment le Xelor contre Eni qui peut mettre des autres maps, des choses comme ça. Et je me dis bon ok, j'ai peut-être un moyen de gérer les choses, c'est de jouer sur le placement, et d'arriver éventuellement à submerger les adversaires en termes de dégâts, mais je sais que je pars pas gagnant. Et du coup pour aller dans cette optique, le sac rieur qui a un gros mot de terre, avec une potence d'effet de ria, je crois que c'est le premier match que je fais d'ailleurs avec ce corps à corps qui fait tant parler. Et j'ai également dessus un ébène et une caprique RL en termes d'items légendaires, ce qui me permet du coup de prendre des points de bouclier quand je me fais taper à distance, mais qui m'enlève pas grand chose en termes de dommages mêlés. Et du coup pareil pour le bouclier possédé, j'avais déjà joué ça dans un match précédent. Et là je me suis dit ok, je risque de me faire quand même pas mal taper à distance, peut-être si c'est un éca flip feu ou un truc dans le genre, un éca ça peut se taper souvent à distance. Et l'enni souvent ça tape aussi plutôt à distance, comme on est sur le grand map, je me dis allez je tente la caprique, la dernière fois ça avait bien marché, et j'estime que ça me coûte pas grand chose. Et ça va me permettre peut-être du coup de jouer plus agressif avec des grosses entailles et des coups de potence. Voilà, donc en théorie j'ai quand même du placement, j'ai pas mal de dégâts, mais est-ce que je vais réussir à passer un kill sans érosion, ça va être le grand problème. Bon on a l'éca qui met déjà des gros dégâts là, coussiné 780 sur l'épée, ça calme un peu. Et il s'expose, alors ça c'est assez intéressant à noter pour moi. Moi j'ai fait mon petit setup T1 évidemment, le cadran, la musette avec le neutrophes, histoire qu'on puisse rush un petit peu. Alors petit misplay de ma part, j'ai oublié mon dofus ébène sur mon neutrophes, ce qui est un peu dommage parce qu'avec le neutrophes R c'est très intéressant et assez facile à placer. Je sais plus si à ce moment du combat je m'en étais déjà rendu compte, mais j'avais normalement un ébène dans le mode que je n'ai pas ici. Ceci dit, ça me permet peut-être d'avoir un vulbis à la place, et comme on est sur le grand map c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors là on est déjà avec la banqueroute, abattement sur l'écaflip, malheureusement l'abattement qui ne passe pas malgré le malus d'esquive P à de la banqueroute. Mais comme vous le voyez je suis en train de setup un petit truc sympa, l'Oxal là il va avoir le retour de flou. A priori je vais pouvoir faire une TP, vous avez peut-être vu l'écaflip a fait de la redistribution, la redistribution qui fait qu'au tour 2 de l'écaflip les 3 adversaires seront en pesanteur en face. Sauf que l'Oxalor joue avant, donc quand j'ai vu ça je me dis bah qu'est-ce qu'il fait, il s'est fail. A priori je vais pouvoir faire une cop, je vais pouvoir faire un peu de 2-3 trucs sympa. Alors, Lenny il est bien bien loin, c'est exactement ce que je voulais. Bon là l'Uppermage qui prend une zone. Ok ça me tape un peu, pour l'instant c'est pas dramatique. Bon j'ai la musette. Alors certes quand je me fais taper en zone ça change pas grand chose, mais je suis pas très sensible aux dégâts et aux focus pour l'instant. On est encore sur les pre-tech. Alors là directement, évidemment je viens ramener l'Uppermage à sa position de début de tour avec un renvoi. Là j'ai bien envie de lâcher une frappe pour ramener l'écaflip. J'ai envie de faire beaucoup de choses. Et je me rate un petit peu là, il me semble que je bégais. J'ai pas envie de faire péter ma synchro en fait. Donc voilà, petit début de tour pas très propre pour l'instant. Mais pour moi le plus important c'est déjà de bien ramener l'éca, être sûr qu'il prenne un max de pression. J'ai choisi de pas trop lui mettre de retrait, comme j'ai pas beaucoup de retrait sur le mode de Mongelle. Et j'en ai un petit peu quand même, parce que sur un mode haut c'est intéressant. Mais j'ai préféré faire deux pétrifications dans mon tour, parce que c'est un sort qui est très coûteux à lancer au début. Mais une fois qu'il est bien stack, c'est très efficace. Et là c'est un petit peu l'optique dans laquelle je suis, un pétrification, c'est un sort qui coûte 5 PA de base, mais dont le coût en PA est réduit de 1 à chaque fois qu'on le lance sur un nuet en état téléfrag. Cumulable 3 fois, posant 2 tours. Voilà, donc il faut réussir à le spam chaque tour pour que ça devienne vraiment très intéressant. Là on a les nids, bon voilà, qui tape à distance, qui a un peu un tour, il peut vraiment rien faire le pauvre. Alors le gros souci que j'ai ici, c'est que c'est des cas que j'ai envie de bourrer. Malheureusement il a beaucoup d'esquive PA comme on a vu du coup au niveau du retrait, que ce soit de l'ennui ou de Mongelle, je lui passe pas grand chose. Et il a un bouclier RS mêlée, ce qui m'embête évidemment beaucoup, puisque j'ai un gros sac rieur full dégâts mêlée qui a envie de le fracasser. Je viens chercher la petite flamiche pour prendre l'ébène distance. Là je regarde les ivoires, j'ai évidemment envie de faire double entaille, coup de cac. La potence qui passe à 1058, c'est correct sur les résistances mêlées du bouclier de brousse. Les entailles sympas également. Il prend un ébène neutre à 268, ce qui est pas mal. Il est à 2400 PV, bon ça aurait pu être mieux que ça. Et là comme vous le voyez, il est en pesanteur, et il décide de taper la musette. Mais du coup il va être un petit peu embêté pour repartir. Il a 5 PA, bon il a plusieurs options, il peut éventuellement faire un coussiné avec de l'ennui pour se détacler. J'ai hésité avec le sac rieur à lui faire des afflux pour essayer de le ramener un peu plus vers le fond de la map. Mais apparemment là il va rester à mon corps à corps. Ce qui est plutôt pas mal pour moi. Donc là il a déjà pris quand même beaucoup de pression. Là la seule question maintenant ça va être de faire en sorte que l'ennui ne puisse pas trop le soigner, ni le parmage. Là je décide de faire un tour full offensif. Je connais pas hyper bien mes dégâts avec l'ennui. On a quand même là les bons petits stacks de dégâts monnaie sonnante, abattement. Qui passe, voilà, on est à peu près à 500 pour 3 PA, c'est pas mal du tout. A noter qu'avec le coup de cac, je peux lui faire aussi les déclenchements de dégâts de l'abattement qui sont vraiment très intéressants. Et je me dis, ok, je pousse l'ennui, ça devrait aller. A noter là, je vois sur le replay, j'aurais peut-être pu lui caler une libération. En vrai ça aurait été pas mal de le ramener vraiment très très loin. Comme en plus ils sont tous pesanteurs en face. Bon je suis parti du principe que l'upper allait pas pouvoir faire grand chose. Et je sais plus si j'avais la variante libération ou la provocation. Mais sûrement que le ramener de l'autre côté aurait pu être pas mal. Pour éviter que l'upper mage et une Erypsa puissent intervenir dessus. Bon là a priori je me dis, de toute façon j'ai le kill. Il a 1000 PV, 1080. L'upper il a pas l'air de faire grand chose, il est bien embêté par l'aposanteur, l'air de rien. C'est le problème de ce genre de sort anti-pro-distribution. L'upper a passé avec des PA, là il fait vraiment pas grand chose. Et là c'est parti, je me dis, ok je vais le tabasser. C'est les pétrifications du coup qui sont bien stack comme on l'avait vu plus tôt. Qui déclenche aussi la monnaie sonnante. Mais malheureusement, une monnaie sonnante c'est 3 déclenchements par tour. Et là j'ai déclenché le 3ème avec la première pétriff. Et là je me rends compte que je vais pas le kill. J'ai pas l'habitude de jouer des strats très explosives. Et du coup j'ai mal calculé les points de bouquet de la pritec. Et je me rends compte que j'ai pas les dégâts pour le tuer. Alors que c'était le projet. Et du coup je suis un petit peu dégoûté parce que là les nids a free d'une de vue dessus. J'aurais pu faire un milliard de choses pour le mettre plus en difficulté. Là je pense que juste une petite TP libée avec le Xel pour leur pousser. Ça aurait été vraiment très très bien. J'ai vraiment trollé en fait à ne pas le libée vers le fond de la map là. C'était juste, j'avais juste à casser la ligne de vue de l'enni dessus. Faire en sorte qu'ils puissent pas solidarité, ni prêve, ni ce genre de choses. Et ils prenaient hyper cher. Et là voilà, la prêve, la solidarité c'est reparti. A ce stade du match, je vous avais vrai que niveau mental je suis dégoûté. Parce que je me dis, ok j'ai tenté un style de jeu qui est un peu différent de ce que je fais habituellement. Un peu plus agressif, un peu plus en mode burst, placement, one shot. Mais j'y suis allé un petit peu à demi-mesure. Je me suis dit que ça allait passer à peu près. Et en fait j'ai laissé un ennime être un full tour de protection sur mon focus. Et comme j'ai pas érodé, il a 3200 PV, 1000 points de boucle lire par 1-0 quoi. Je me dis, ah oui d'accord on en est là quoi. Donc à ce moment là, je suis un petit peu deg. Un peu deg et je me dis, ça sert plus à rien de le focus maintenant. Ça a été reset, les cannes est plus du tout sous pression, il est pas érodé. Et je me rends compte que l'état me tacle, les cannes ne tacle pas. Ce qui est très intéressant avec le mode de mon sacri là, c'est que j'ai un peu de chute. Et là comme vous le voyez, je me dis, on va essayer de prendre un maximum les émeraudes, les choses comme ça. Bon j'ai un gameplay qui est un peu matrixé par la crocoblure, là j'en ai pas. Mais quand même, ne serait-ce que pour les émeraudes et les afflux, des stacks en face, les ocres et les vulbis, ce genre de choses. C'est intéressant de prendre des zones comme ça, ils sont quand même tous stacklés. Là vous avez vu un joli coup de potence qui est passé à plus de 1200. C'est quand même encore des beaux dégâts. Mais voilà, je suis un peu contrarié parce que l'Eka et l'upper match, ils sont en bouclier et résistance mêlée. C'est vraiment le sacriur qui est censé bourrer en mêlée en termes de dégâts. Et puis l'enni c'est un ennemi, on n'a pas forcément envie de le focus. Même si niveau rez, ce serait peut-être pas déconnant de le focus. Mais ouais, je vous avoue que là niveau du moral, se dire ok on part sur un match comme ça, là j'ai pas d'érosion, je suis contre une compo intombable. Et j'avais le kill, j'ai juste mal joué, j'avais juste à libérer l'Eka au fond de la map, c'est assez dur. Et du coup là j'hésite maintenant, je me dis bon qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais en termes de focus ? Est-ce que je m'entête à y aller sur l'Eka ? Alors là c'est un petit peu ce que je fais. Je viens rechercher, oui j'avais bien l'alibé sur l'enni comme vous le voyez ici. Enfin c'est rageant mais bon. Hop, on vient continuer les dégâts sur l'Eka. L'Eka qui repasse à 900 PV. Là normalement le Xelog il a ses pétrifications qui sont full chargées. Malheureusement j'ai plus de synchro sur la map. J'ai un petit peu cafouillé mon tour 2. Elle est partie dans le vent. Là ça m'aurait bien servi déjà d'avoir une petite synchro de tour 3-4 à pouvoir caler. Donc pas mal de petites erreurs d'optimisation sur ce combat. Et puis là je vois le marteau posséder à 1200 par coup. Aïe 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 on n'a pas d'héros. Le truc c'est quand même mon sac rieur commence à se faire éroder. Bon quelque part ça m'arrange que ce soit lui le focus. Encore une fois comme je vous le disais j'ai ma Capric RL qui me fait des points de bouclie à chaque fois que je me fais taper. Donc là ça va bien me carry. Et je me dis ok ils vont m'éroder je vais prendre cher. Mais j'ai quand même un NU qui permet d'avoir pas mal de sortes de temporisation entre la musette. Par exemple la corruption sur un allié dangereux en face ou ce genre de choses. J'ai des outils pour m'en sortir à peu près. C'est ce que je me dis. Et au bout d'un moment j'aurai une punition qui sera bien chargée que je pourrais leur envoyer. Là avec le Xel on vient chercher les dégâts, ralentissement, pétriff. J'essaie vraiment de lancer mes deux pétriffes par tour. Là je suis un peu contrarié parce que j'ai plus le boost PA sur sa criée NU. Ça aurait été le tour pour le remettre. Et malheureusement l'ennemi qui peut à chaque fois venir intervenir sur son écart. Mais de toute façon vu les coups de possédé qu'a sorti l'hopper. Il n'y a pas vraiment de focus là. C'est limite l'ennemi le meilleur focus. Ne serait-ce que parce qu'il a moins de res. Et qu'il n'a pas de bouclier res mêlé. Mais l'ennemi je sais que quoi que je fasse au niveau du placement il pourra se mettre des mots de solidarité à chaque tour. Se débuff éventuellement des envoûtements que je pourrais lui mettre ou autre. C'est pas évident. Bon là avec mon sacri je vois quand même. J'ai mes yeux de sacrieur qui font des croix dans tous les sens. Je vois la petite zone afflue encore. Je ne pense qu'à ça. Et je sais que si je suis en danger je peux y aller en faire des grosses zones full bain de sang. Ils n'ont pas l'air en face d'essayer de ne pas me laisser mes zones à l'afflue. Donc là c'est ce que je viens chercher ici. Je prends d'ailleurs mon ébène mêlé et distance. J'hésite à mettre la flamiche, à mettre l'afflue maintenant. Si je mets l'afflue là mon ébène part sur l'hopper. Mais je me dis bon où j'en suis. Et le coup de potence sur l'ennemi. Du coup là j'ai plus du tout de focus là. Le match part dans tous les sens. Et je regarde un truc là j'ai un plan de jeu maintenant. C'est bon essayer de booster un peu ma synchro. D'avoir des tours où j'arrive un peu à les submerger en termes de boost ou autre. Je veux dire en termes de boost PA, retrait PA. Et sinon je vais les laisser eroder mon sacri. Puis au dernier moment j'aurai une grosse punition à le relâcher. Puis c'est parti quoi. Mais là on est vraiment en train de patager dans la small. Un peu des deux côtés d'ailleurs. On sent que de leur côté ils n'ont pas l'air d'avoir trop envie de taper non plus. On se regarde, on pose des chatons. Bon je me prends encore des miaouche. Ça m'érode. J'ai quand même des restes plutôt correctes sur le sacri. Je suis a priori pas spécialement en danger immédiat. Mais bon. Alors il faut quand même que je fasse gaffe. Est-ce qu'il suffit qu'il m'érode ? Que Lenin me mette un gros tour de mot de silence. Bon il a l'air full intel Lenin. Donc je pense pas qu'il ait beaucoup de retrait. Mais pour peu qu'il me passe un peu de retrait PA. Sur un moment où j'ai besoin de lâcher un burst à la punition. Ça peut vite partir un bris pour moi. Et là il y a évidemment le chaton qu'il faudrait absolument que j'arrive à tuer. Parce que je sais très bien que sans érosion un chaton c'est vraiment hyper hyper fort. Et je décide quand même de mettre un peu de pression sur Lenin. Et je me rends compte. C'est frustrant parce que je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de dégâts. Ça passe bien là. Je mets des abattements à 500. Mon NUR il tabasse bien. Et du coup maintenant que j'ai fini la phase où j'essaie de mettre un burst. Sur les cas. Je pense que Lenin c'est le meilleur focus. Donc c'est un peu dans cette optique que je pars. Je me dis Lenin c'est le meilleur focus. Mais si je peux taper un peu les autres en même temps c'est quand même cool. J'ai pas non plus de gros sort de zone. C'est pas comme un sacri R qui va se permettre la désolation. Là le bain de sang c'est pas trop ce que je cherche à faire. Je suis plutôt dans l'optique avec le sacri de prendre des zones. Ne serait-ce que des zones émeraudes. Et de lâcher des gros coups de potence et autres. Mais bon là le marteau possédé de la peur est en train de me saouler légèrement. Bon. Je me dis on va venir chercher gentiment un petit peu de... Un peu de placement. Remettre du téléfrag surtout là c'est ce que j'essaie de faire. C'est mettre du téléfrag. J'aurais peut-être pu choper une zone avec le sablier de Xel. Avec les cas dedans. Ça c'est peut-être un misplay de pas avoir fait juste une petite jolière pour faire un téléfrag. Et avoir les trois en zone juste avant. Encore une fois je suis pas un excellent joueur Xelor. Et je suis un peu frustré parce que c'est une classe que j'essaie de jouer davantage pour la prendre en main. Mais elle est souvent ban en fait. Donc on peut pas souvent la pique en draft. Bon là j'ai quand même fait un tour à peu près correct. J'aurais pu mettre une pétrif de plus à la place du ralentissement que j'ai mis sur l'hopper. Ça me l'aurait mise à 2 PA pour le tour d'après au lieu de 3. Bon c'est discutable du coup ça fait un poil moins de retrait. Mais comme je passe pas du tout de retrait. Ils ont des esquives et j'ai très peu de retrait. Ça aurait pu être peut-être pas mal. Voir m'arranger pour mettre une pétrif. J'aurais peut-être pu faire une dessynchro pour générer un téléfrag sur le chaton. Et une pétrif sur le chaton. Je crois qu'il les prend bien les dommages hauts. Et bien entre Lenni qui met ses sélectifs, le chaton qui reste en vie, le lapin qui est à côté, l'hopper qui spam les coups de possédé, l'Ekaflip qui met des tout ou rien tous les 2-3 tours là. Bon c'est technique. Là avec le sacré évidemment je vois deux choses. C'est soit je fais une zone afflue, je prends Eka, peur dedans. Soit je vais plutôt chercher le chaton. Mais il faut que je fasse gaffe parce que je suis à 2500 PV. Je sais que je peux tomber quand même relativement vite. Ou alors je peux faire une aversion pour replacer un peu Lenni. Mais je veux vraiment 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 clear ce chaton. Et là j'ai envie de mettre une aversion sur la case noire pour décaler l'hopper et prendre les 3 dans l'aversion. Mais malheureusement ça marche pas. L'aversion c'est vraiment pour prendre les émerauds. Donc ça m'intéresse ici pour me sécuriser. Et je vais dire ok je vais quand même double bain de sang pour clear le chaton. Parce que l'Ekaflip je suis derrière et vraiment là je peux pas me permettre de les laisser se full soin. Sinon il va être tout le temps full PV à chaque tour. Et moi je vais juste me faire éroder peu à peu et je vais perdre comme ça. Et je suis frustré de pas avoir la croquebure sur le sacré. J'ai tellement l'habitude du gameplay croquebure. J'ai l'habitude qu'en fin de tour je mette des dégâts. Je prenne un petit peu de régen et autre. Et là typiquement pour le chaton moi j'ai été obligé de claquer un 20-100 en lieu de mettre mon coup de hache à l'ennie. C'était un peu frustrant. Il a tué mon cadran. C'est plutôt bien joué. Je venais de le reposer. Il y avait le boost sur mes deux persos. Ça me contrarie pas mal. Là il me manque un petit PM pour aller chercher l'ennie. C'est embêtant. En termes de diagonale je veux dire. Parce que je peux lui mettre un coup de potence. Et la potence c'est la même arme que j'ai sur le sacré. Qui tape bien bien fort en dégâts neutres. Mais on peut l'avoir en fmr aussi. C'est ce que j'ai sur les nus. Et il y a la ligne qui fait moins un retrait PA. Donc ça peut être quand même assez intéressant. Et je me dis ok. Bon de toute façon on est parti pour faire n'importe quoi et s'amuser. Là je suis un peu en mode trollol. Je reconnais. Et je me dis on va essayer de faire un genre de multifocus bizarre. L'idée c'est que si j'ai les bonnets sonnantes sur deux persos. Que le Xelor qui booste ses pétrifs. Ça pourra faire un truc avec le sacré qui met un bon sang et des coups de potence et un ébène et compagnie. Bon ça ressemble à rien. Mais franchement j'étais en train de m'éclater dans ce match là. Une fois que le burst n'était pas passé sur l'écaflip au début. Que j'avais pas bien géré mon placement avec une petite libée pour le mettre au fond et gagner le match comme ça. Là je suis vraiment en mode j'étais posé avec ma petite infusion là. Je me disais bon je prends mon temps je m'éclate. Moi tant que j'ai un sac rieur je m'amuse dans les courbains y'a aucun problème. Et apparemment ils sont plus dans l'optique de ce full regen que de mettre de la pression quand même. Donc là mon sac rieur se fait héroder mais ils en font pas grand chose derrière. Donc le match il va à deux à l'heure. Je me dis ok ça me va. Ça me va on parle là dessus. Je continue à essayer de mettre des petits dégâts. Un peu de retrait mais comme vous le voyez le retrait ne passe toujours pas beaucoup. Là j'hésite à soit partir sur l'éca soit j'aurais pu continuer à taper un peu l'écaflip. Mais l'éca il a pris la monnaie saunante en même temps. Et là on voit quand même que j'ai des dégâts qui partent bien quand même. Là le combo pétrification monnaie saunante comme je le disais. Là on met directement 1000 de dégâts sur l'écaflip. C'est dommage parce que j'ai pas l'ébène sur l'éneutrophes. Si en plus j'avais un petit ébène sur l'énu. Je pourrais faire des tours un peu agressifs. Ou je mets double ébène sur un mec je le focus. Une petite retrait anticipée et autre. Là malheureusement j'ai pas des outils pour que ce soit vraiment suffisamment agressif par rapport à leur compo. Et là je suis quand même en train de me dire ok là ça commence à ressembler à quelque chose. Je vois l'éneutrophes qui se met un peu de dégâts avec des mots de solidarité. Et en fait j'ai rien dit il se les remet et puis il est pas érodé. Donc pas du tout. Mais voilà l'idée c'est que ils font que se soigner. Mais j'estime que si je gère mes dégâts plus un peu de retrait PA quand même qui peut passer de temps en temps. J'ai moyen de peut-être les submerger. Et de toute façon je suis toujours pas en danger avec mon sacré. Donc je me dis bon bah ok. Là j'ai une transpo. J'hésite à la mettre sur le chaffeur, sur l'enni pour le reculer ou autre. Pour essayer de bourrer un peu l'éca. Je me dis ok l'enni a quand même pas beaucoup de mobilité. J'ai le xel qui joue juste avant pour peut-être la mettre encore plus loin. J'estime que là le moment est peut-être venu de tabasser l'éca. Je choisis de finir par un bon sang parce que je suis un peu sous pression. A noter que j'aurais pu lui faire flamiche à flux et cac pour lui poser mon ébène neutre. Ça aurait été pas mal peut-être. A la place du bain de sang. Parce que bon je me fais taper mais je suis pas non plus giga giga sous pression avec le sacré. Et avec un sacréur évidemment bah moins on est haut en PV mieux c'est. Ça commence à claquer encore des sets de défensif en face. Ça joue vraiment hyper hyper défensif en face. Il passe plus de temps à se soigner et à se régen à se mettre des boucliers comme tapé. Donc c'est aussi pour ça que le match est assez lent. Et là avec l'énu je me dis ok c'est le moment de remettre la musette. Pour pouvoir commencer à jouer un peu plus agressif. Lâcher des gros des grosses entailles. Sans être trop trop inquiet de la vide du sacré. Je vois qu'il a toujours la moitié sonnante. Il a plus la banqueroute. Je me dis bon bah let's go. Je mets la banqueroute en premier pour essayer de mettre un peu plus de retrait. J'aurais pu mettre la monnaie sonnante, l'abattement d'abord pour mettre un peu plus de dégâts. Parce qu'il y avait l'ivoire à casser. Mais vraiment au niveau de retrait je passe franchement pas grand chose là. Hop. J'aimerais bien mettre une grosse distance entre l'énu et l'éca. Si je fais ça, alors je regarde avec le Xel peut-être pour essayer de commencer à jouer un peu placement. Ce qui m'embête c'est qu'on est en train de s'éloigner de ma synchro et que je da boost pas énormément. Alors que là une synchro un peu plus accessible, menaçante, ça me servirait quand même bien pour mettre un tour. Je fais péter une synchro, j'éloigne l'énu et le sacrieur derrière vient terminer le kill sur éca. Et encore une fois l'huppeur qui choisit de claquer un tour complet pour aller péter la musette. Bon c'est pas déconnant, ça se défend. Ça met de l'espace, il s'éloigne un peu, ça m'arrange. Parce qu'ils étaient trop en zone avant et du coup bah il y avait l'éca qui prenait les zones de soins. L'huppeur qui pouvait éventuellement prendre des zones de marteau possédé et compagnie. Ça pouvait être un petit peu embêtant. Avec l'énu, avec l'oxel pardon, je me dis ok on va peut-être essayer... Je me demande en fait à ce moment là est-ce que j'ai besoin de virer l'énu. Sachant que je pouvais le gélure pour qu'il prenne un téléfrag avec la pelle et l'ibé. Mais je me dis il faut absolument que je garde les dégâts sur la pétriff. Et là je lui bloque un peu la ligne de vue quand même. Il devrait être un tout petit peu embêté pour aller rechercher l'éca. C'est l'idée, c'est l'idée. Après bon, il a évidemment le mode solidarité sans ligne de vue, on connaît. Meilleure sorte du jeu, 1 PR sans ligne de vue. Vivement le ribourcagné au passage. Puis en fait je dis ça mais il a la diagonale dessus. Mais j'ai raisonné surtout en termes de mode prévention. Mais est-ce qu'il en a besoin ? Pas tant que ça. On a un mode silence qui passe à double moins 3. Sur un nanny qui est full intel. Ce qui est quand même assez original. Il restimule l'éca. J'aurais peut-être mieux fait quand même de Kikleni. Là avec le Sakri, j'ai 11 PA. C'est peut-être le moment de claquer mon ébène. Effectivement. Hop là c'est le tour parfait. C'est Flamish en taille ébène en principe. Ah il y a la punition. Ah oui je commence à regarder mes punitions aussi. Évidemment c'était ça mon projet à la base. Là je vois que la punition elle passe quand même plutôt bien. Alors évidemment les prévisus sur Dofus qui nous trollent tous les jours. On connaît. Mais il prend quand même une bonne pupu. Il a pris un ébène neutre aussi. Et là je suis 92 PB. Je suis un peu dégoûté. Avec les neutrophes j'aurais pu reculer les nids comme j'avais suggéré. Avec Gélure et Libé. Et je pense que l'éca va crever tous les jours. Donc deuxième opportunité de kill que je rate. Mais c'est intéressant les matchs comme ça. Parce que ça fait beaucoup plus progresser que des matchs hyper explosifs qui sont pliés un 2-3 tours. Là il y a vraiment la notion de gestion de combat, de focus, de pression. Choisir de jouer offensif, défensif, placement et autres. Et je pense que je sous-exploite énormément ma capacité de placement de... Du Xelor qui avait été un peu pique pour ça. Et là je me dis ok si je fais un bon jeu, je tue et il reste encore 10 PV. Je suis au bout de ma vie. Je n'ai pas le réflexe de mettre des coups de kiaque. Peut-être qu'avec un gros coup de potence d'Ephedria là, je l'aurais tué. Bon il est sous chance, je ne sais pas si vous avez capté. Mais les 92 PV, 10 PV, le kill qui passe par leur lit, c'est vraiment l'écaflip intuable. Ça commence à être un peu pénible. D'un autre côté je me dis, là j'ai le petit côté jouissif de me dire Allez, mets un petit coup de posséder sur ton pote. Avec un peu de chance il le tue et va te posséder. Ça serait assez jouissif. C'est pas dit parce qu'il a l'ivoire, il a la chance d'écaflip. Et le bouclier de Bruce fait des malus de match d'arme. C'est pas dit que ça fasse du moins 10. Mais le petit traitement runique, à mon avis, il a fait ça pour ne pas le tuer au marché de posséder. L'énu qui se fait régaler un petit peu également, tant mieux. A noter que là il prend beaucoup moins de soin, l'éca. C'est parce qu'il est abné, ça devait être pour ça. C'est parce qu'il est sous mode abnégation, donc ça lui enlève quand même pas mal de soin. Là je me dis, ok il est temps. Il est temps de replacer le cadran. En vrai là je vois que j'ai une opportunité, encore une fois, que j'ai pas exploité pendant le combat. Il faudrait vraiment que j'essaie d'être un peu plus attentif là-dessus pour la suite. Là je pouvais frapper l'éni en zone cavalier vers la gauche. Et j'allais dans le petit angle et je lui mettais une libée. Il faisait rien, il pouvait rien faire derrière. D'un autre côté je me dis, bon après, là j'ai reposé le cadran, je vais reprendre mes boosts. Ils prennent vraiment zéro retrait en face. Et l'éca il est en chance, au bout d'un moment il va se prendre le retour de chance. Je pars du principe que dans tous les cas il va se prendre un coup de potence au retour de chance. Et que ça devrait pas trop mal se passer pour moi. Et peu importe ce que fait l'éni, il a plus son mot de silence là. Moi je suis pas en danger avec l'osakry, ça devrait aller. Mais ouais, c'est intéressant pour moi de revoir ce genre de match. Parce qu'il y a des choses très très flagrantes qui me sautent aux yeux. Qui me paraissent évidentes pour plier le match beaucoup plus vite. Encore un full tour de soin. Mais encore une fois, ils avaient commencé à m'éroder le sakry. Je pense que c'était la bonne idée. M'éroder le sakry, je pouvais tomber. Ça se défendait complètement. Mais ils m'ont un peu érodé, puis après ils m'ont pas tellement tapé dessus. Donc au final, pour moi ça fait pas grand chose. Là je me dis, ok, je peux me faire un petit tour très très tranquille. Soit je tape, soit j'en mets une petite perfusion. J'hésite peut-être à poser une épée aussi. Tout est possible. Là je me dis, ok, bah tant qu'à faire. Je vais mettre un peu de dégâts sur l'huppeur. On embraye pour la suite. Parce que de toute façon, là les cas, voilà. Là il est sur le retour de chance maintenant. Et maintenant ça devrait tomber correctement. Il a 2000 PV. Il se remet à taper mon sakry. Je me dis, bah c'est parfait. Ça va me booster pour peut-être mon tour. J'ai encore un tour avant de la punition. Si je dis pas de bêtises. Une perception. C'est très correct. Et là mon Nenu a 15 PA. 15 PA, c'est pas mal. Et là je me rends compte que j'ai quand même des bons dégâts. Et pour la première fois du match, je check mes dégâts de la potence. C'est ça dont je parlais juste avant. Je me dis, mais la potence, je mets des dégâts de fou avec en fait. Je m'en sers jamais. Je crois que j'aurais pu le tuer tout à l'heure en l'utilisant. Ça bourrine quand même. Là du coup on a les petits dégâts. La potence qui passe à combien ? 1200 et quelques. Et en fait du coup, je passe largement le kill avec 4 PA drab. J'aurais jamais imaginé avoir les dégâts sur mon Nenu. Je l'ai beaucoup plus considéré dans une optique de je mets des petits dégâts avec les Nutrophes et puis voilà, ça s'accumule. C'est pas mal quoi. Ça scale avec le Xelor, c'est cool. Mais en fait, j'ai une capacité de burst beaucoup plus forte que ce que j'aurais imaginé. Et ça c'est vraiment sympa. Alors après ils vont essayer de me tuer le Sacrier. Et euh... Bon, ça passera pas. Il y a un petit truc clutch avec le chaffeur. Si le chaffeur me tapait, ça me tuait. Mais ça va pas me tuer et ça passera. Parce que je vais grider un petit peu le bercerc et tout. Bon, vous allez voir ça. Je vous mettrai la fin du match au ralenti. Au... en accéléré pardon. Je pense qu'au ralenti là tout le monde s'en va. Voilà, c'est la fin de ce match. Ce match pas très propre en termes de gameplay de mon côté. Mais je suis quand même dans ma zone de confort là. Des matchs un peu longs avec un Sacrier, je m'éclate. Mais j'aurais vraiment pu le plier bien plus vite avec un gameplay un peu plus soigné. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de dire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501